Bonjour, j'ai fait une entrevue avec le joueur des Alouettes de Montréal, Marc-Antin de l'entrée. Première question, qu'avez-vous pensé apprécier dans la performance des équipes ce soir contre le Rouge et Noir de Terroir? Très belle performance, une belle victoire, une première game à la maison, donc une victoire comme ça c'est une victoire importante, parce que c'est pour les fans, mais c'est aussi pour l'équipe, ça donne un ton à la saison. Et je pense que les trois côtés du support, c'est la défensive, c'est l'offensive, 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 donc je suis très fier de l'équipe ordinaire, comment le passe-t-il? Quel a été le premier temps de séquence? Écoute, je pense que le toucher, tout le long du match, on a été quand même serré. Il n'y a pas eu vraiment un avantage très grand en Ta-Wash, donc tout le long match, il y était dans le jeu. Il n'y a pas eu nécessairement un poteau là, mais à la fin, quand il devait scorer, on a sorti dans deux essais, ça, c'était pour moi un grand poteau. Quelles sont les erreurs à éviter pendant le prochain match? La punition qu'on a sur une cité spéciale, on aurait pu avoir un touché sur une unité qui s'appelle « Fun Poteau », « Retour de beauté », et puis on a une punition qui nous arrive à le toucher, donc ça, c'est une erreur à faire pour moi, s'assurer de ne pas le faire. Merci Antoine de Quoi des Alloués de Montréal pour cette belle entrevue, et n'oubliez pas de vous abonner à la page « Journaliste sportif ». Abonnez-vous au Journaliste sportif, vous n'avez pas le choix. Sous-titrage ST' 501